Sous-titrage Société Radio-Canada Comment travaillez-vous au gymnase ? Ça doit faire quoi ? Quatre, cinq ans ? En tout cas, je ne pense pas pouvoir un jour y remettre le pied. Ça doit être très dur pour vous. J'en suis navrée. En dehors du diner et du gymnase, vous n'avez pas d'autre travail, c'est ça ? Je n'aurai pas le temps. Enfin, je ne suis pas très sûre de vouloir continuer à travailler au gymnase. N'abandonnez pas ce travail, croyez-moi. Ce sera sûrement pénible au début, mais le temps finit par guérir les blessures. Joey disait la même chose. Possible. Je ne sais pas trop. Merci. Alors, y avait-il vraiment quelqu'un sur le toit ? Oui, mais il a été plus rapide que moi. Je n'ai pas pu lui mettre la main dessus. Un espion rapide et un détective molasson. C'est vraiment mon genre de chance. Je ne sais pas. Merci, mon pote. Alors, qu'est-ce que tu peux me raconter d'autre à propos de la mort de Dun ? Ah, pas grand-chose. Ma mémoire ne sait plus ce que c'était. C'était un type bien. T'as vu tous ces slogans sur les murs ? Les phrases de motivation ? Joey croyait vraiment. De la première à la dernière. Joe Dunn ou Joey Dunn ? Hein ? Personne ne l'appelait Joey. Enfin, à part sa femme, peut-être. Et comme elle est morte, la pauvre, eh ben elle a arrêté. Il jouait du saxo, c'est ça ? Ouais, et plutôt bien. Pour un blanc. Et il a arrêté après la mort de sa femme. C'est un peu con, tu trouves pas ? Je veux dire, le saxo c'est vraiment un poulet, alors pourquoi laisser tomber puisqu'il était à nouveau libre ? Tu as une idée d'où Bobby Yael pourrait se trouver ? Pour la moindre. Tu connais un peu ses proches ? Son père, Avenarius. Avenarius ? Le poète boxeur ? N'a-t-il pas disparu il y a plus de 20 ans ? Ouais, et sa femme, la mère de Bobby, est morte peu de temps après. Don était devenu comme sa famille. Je pense savoir qui avait l'alliance de votre mère. Ah bon ? Marie Pernel. Il semblerait qu'elle était amoureuse de votre père. Merci. Merci. J'ai déjà vu Pierre, vous pouvez me croire. Blacksad, je crois que je vous dois... Vous savez, mon père a disparu quand j'avais 6 ans, juste après avoir emporté un combat. Nous n'avons plus jamais eu de nouvelles de lui. Vous savez ce que ça peut faire à un gamin ? Aller savoir ce que je serais devenu si Joden n'était pas entré dans ma vie. Même quand je me suis égaré et que je l'ai menacé avec un flingue quelques années plus tard, il m'a repris sous son aile et il a réussi à me remettre sur les rails. Serait-ce en Irlande ? Serait-ce en Irlande ? Le tableau dissimulait une multitude de dossiers sur des célébrités en tout genre. De S à Z, il concernait en grande majorité des athlètes. O'Leary parlait-il de cela lorsqu'il disait que les détectives et la police étaient ses amis ? Combien d'espions a-t-il donc disséminé un peu partout ? Et si moi je choisissais de collaborer, qui pourrais-je bien espionner pour lui ? Le dossier concernant Bobby L ne contenait qu'une feuille de ses incroyables statistiques d'aspirants champions. 20 victoires, dont 16 par KO. Néanmoins, en bas de la page, quelqu'un avait souligné plusieurs fois un uniquement intouchable. Voilà. 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 , alors voilà. Merci. 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 Le dossier concernant le père de Yael était le plus court de tous, étant donné qu'il ne restait que son nom. Pourquoi ? Je prends les choses en main, personne. La première fois que j'ai fait tuer quelqu'un, même si je me suis contenté de le dénoncer, eh bien le gars a terminé dans l'Hudson, après un joli plongeon du quai 27. Il a dû servir à nourrir les copains de mon poisson. Si vous aviez pu voir sa tête. Les choses qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez que vous allez mourir sont toujours assez surprenantes. Ainsi, j'ai subitement réalisé à quel point j'avais envie d'avoir un aquarium. Ma décision était prise. J'allais m'acheter un poisson. Mais d'abord... Pour moi, désormais, que j'appuie sur la gâchette ou pas, c'est du pareil au même. Limite même. J'adore ça. J'y crois pas. La femme d'Oliri a une liaison avec Colbert. Devrais-je servir cette info à Oliri sur un plateau d'argent ? Ou bien menacer Colbert pour qu'il me sorte de ce merdier ? Bon, 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 eh bien... Je crois que c'est tout. Vous savez quoi, Black Sad ? Je crois bien que je n'avais jamais fait des citations. Vous allez quitter la scène avec Steele. Je ne voulais pas vous interrompre, étant donné que je vous respecte et que je respecte votre parole. Mais en fait, je suis là pour vous aider. Votre femme a une liaison avec Colbert. Quoi ? Moi, mais non. Hélas, le problème, c'est que je ne vous fais pas confiance. Et comme vous n'avez aucune preuve... La poche de mon manteau, à droite. Je vous remercie. Eh, désolé d'avoir tiré des conclusions à tir. Vraiment ? Ne laissez jamais Queen s'approcher d'une de vos filles. Allons, Polly. Les enfants, c'est sacré. Moi, j'ai pour règle de ne pas y toucher avant leurs 12 ans. Au-delà, bon... Eh bien, disons que... Il existe... Certains besoins qui ne peuvent être satisfaits que par des filles de cet âge-là. Vous voyez ce que je veux dire. Un problème, Farnam ? Ta série de victoires, tu vas pouvoir te la foutre quelque part, gros salopard. Un de ces jours, les flics finiront par vous avoir. Quince. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Vous devez être aussi nuls pour cacher ces pauvres filles que pour planquer cette asse dans votre manche. Quoi ? Je vais te faire ravaler ça ! Quince ? N'en croire pas un mot, Franck. Ne m'appelle plus jamais Franck. Billy Bob ? Mais... Pour... Le nettoyage ? Mais... C'est ça, ça sent le plus. Eh bien, nettoie. Non ! Bien vu, Farnam. Je vous revaudrai ça. Je vous en prie, prenez les jetons de cette petite merde. Et puis les miens aussi, si ça vous chante. Je me sens d'humeur généreuse. Je viens d'apprendre que le gouverneur a accepté ma suggestion de laisser Bobby Yale sortir de prison pour le grand match. C'est parti ! Ce n'est pas, c'est parti ! Je viens d'aller ici. J'ai déjà la cléne ! J'ai toujours été dans ma place. J'ai toujours eu l'écoute ! J'ai toujours passé le dérouleur ! J'ai toujours eu l'écoute ! J'ai toujours eu l'écoute ! J'ai toujours eu l'écoute ! Se pourrait-il qu'O'Leary ait involontairement entraîné la mort du père de Yale ? Et que du coup, aujourd'hui, il cherche à se racheter en l'aidant secrètement à progresser dans les classements ? Yale confirma que Dun avait découvert que Mitchell lui donnait des produits et que c'était la raison de leur dispute le soir de sa mort. En fait, j'étais client à ce moment-là. J'avais rien pris depuis des jours. Je ne voulais pas tomber là-dedans. Je préférais suivre Joe. Mais il a tout découvert. Il a pas voulu me croire lorsque je lui ai dit que j'avais rien à voir avec tout ça. Mais vous en avez quand même repris. Seulement après sa mort. Il me fallait un truc pour encaisser. Et sous l'effet des drogues, vous avez fait une crise de panique. Ouais. Mais je suis resté clean depuis. Mitchell vous a donné des pilules lorsqu'il est passé à l'hôpital. Ce qui explique votre récupération miraculeuse. Vous avez l'intention d'en reprendre avant le match ? Ne faites pas ça, Bobby. Quelqu'un doit sauver le gymnase. Je dois bien ça à Joe. Et à Sonia. Et à ma tante Marie. Votre père n'aurait jamais fait une chose pareille. Hein ? J'ai alors raconté à Yael tout ce que je savais à propos de la mort de son père. Je ne sais pas trop comment il a pris la chose. Tout comme je ne sais pas s'il y a lieu de lier tout ceci à la mystérieuse noyade de Desmond O'Leary, qui fut retrouvée flottant dans l'Hudson, non loin du Quai 27, quelques semaines plus tard. Je suis désolé pour votre tante Marie. C'était quelqu'un de bien. J'ai rendez-vous avec la police. Je ne laisserai personne anéantir ma vie une nouvelle fois. Sonia et moi, méritons un avenir. Vous pouvez entrer, commissaire. Timothy Wilson Thorpe, lâchez votre arme. Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit à... ... 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 Sous-titrage ST' 501